... Bonjour, je m'appelle Stéphane Passera et je suis CU au Factory VO Diagnostic Logistique. Factory VO, c'est le reconditionnement de véhicules d'occasion. J'ai la chance de pouvoir travailler dans cette nouvelle activité. C'est une super opportunité, c'est un projet qui a un an. Au Factory VO, on est donc un maillon de la chaîne de la nouvelle économie circulaire qui est mise en place par l'usine de flingue. On reconditionne des véhicules, c'est-à-dire que ce sont des voitures qui vont avoir une nouvelle vie. On est dans cette étape où on n'achète plus forcément des voitures neuves. Peut-être que les clients vont se poser la question, une voiture qui sort de Factory VO, pourquoi pas à la place de voiture neuve ? Et donc, on doit se reconvertir dans d'autres activités, dans des nouvelles activités, et celle-ci en fait partie. On a reproduit un petit peu le concept d'une chaîne de fabrication, mais à l'échelle d'un énorme garage automobile. On est challengé exactement comme un flux de fabrication traditionnel. On a des quantités, on a des volumes, mais on a des indicateurs qualité. On anime notre qualité au même titre qu'une fabrication classique. Pour avoir un diagnostic plus pertinent, on lave les voitures. On passe les voitures ici au lavage d'eau de pression. Ensuite, on les passe au rouleau. Donc on travaille en recyclant l'eau, en nettoyant l'eau, et en se reservant de l'eau pour économiser l'eau, évidemment. C'est là qu'arrive la voiture, une fois qu'elle est nettoyée. Et on a donc nos diagnostiqueurs qui vont effectuer un contrôle complet du véhicule. C'est très poussé. On va vraiment voir la voiture dans tous les sens. Et on peut aller vraiment zoomer jusqu'à la vis, quoi. Dans le modèle de la voiture, et ensuite, c'est lié à la plaque d'immatriculation. Donc c'est vraiment cette voiture-là. C'est pas une voiture, c'est la voiture. On arrive dans la partie mécanique. C'est ici qu'arrivent toutes les voitures qui sortent du diagnostic, aussi bien pour les révisions que pour toutes les pièces qui sont cassées, à changer, à remplacer, tout ce qui est préconisation constructeur. On arrive dans le secteur peinture. Donc c'est ici que vont être préparées les carrosseries, en vue d'être repeintes. À partir du moment où on fait partie du groupe Renault, et que ça fait presque 30 ans qu'on y est, forcément, quand le groupe progresse, on a la sensation d'avoir mis sa petite pierre à l'édifice et de progresser aussi avec le groupe. Il n'y a pas de journée type, et c'est ça qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'il y a tous les jours quelque chose de nouveau. Il y a toujours des choses à faire, et on sort souvent du cadre de ce qu'on est censé faire. C'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'autonomie, de trouver des solutions. D'être un petit peu débrouillard. Il y a beaucoup de terrain, beaucoup de communication avec les gens, beaucoup de relationnel entre les différents services. Et c'est ce qui est motivant.